Salut mon vieux, tu me reconnais ? Hey, salut tout le monde, c'est HGPITON78 et on se retrouve aujourd'hui pour la bande-annonce de Call of Duty Advanced Warfare. Je vais donc vous dire ce que je pense de cette bande-annonce, que sont mes craintes, point de vue vis-à-vis du multi ou vis-à-vis même de ce jeu, mais passons d'abord au trailer. Donc déjà, tout d'abord, vous avez vu, dès le début, on nous annonce que cette vidéo provient de la version Xbox One. Donc voilà, c'est l'histoire de vanter, en même temps je trouve un petit peu leur console, voilà, c'est la Xbox One, ça se la pète un petit peu partout. Sachez que sur Xbox 360 et sur PlayStation 3, je pense que graphiquement, ça ne changera pas beaucoup, puisque, il faut quand même l'avouer, sur ce trailer, ça envoie de la pâtée, si je puis dire, il y a vraiment, le graphique est vraiment très beau, c'est sûr et certain, je ne vais pas le retirer. C'est vrai qu'ils ont un nouveau moteur graphique, ça se ressent, c'est vrai que ça se ressent énormément, mais je vais y revenir plus tard. Donc là, je vous fais vraiment tout le trailer, et après je ferai, passage par passage, ce que je pense de certaines choses, ou ce que je ne pense pas d'autres choses. Mais voilà, en tout cas, déjà, chose sûre et certaine, c'est futuriste. Alors, un futuriste assez proche quand même, on n'a pas non plus des jetpacks, ou je ne sais trop quoi, enfin, ça reste quand même assez proche comme futur, même si je suis d'accord avec vous, qu'il y a des choses qui font vraiment très futuriste. Mais voilà, c'est vraiment, c'est pas trop mal, en tout cas, franchement, il faut quand même l'avouer, leur trailer, en voie du pâté, et du trailer, surtout graphiquement. Bon, après, c'est qu'un trailer, forcément, les trailers, ils mettent toujours ce qu'il faut dedans pour donner envie. Maintenant, reste à voir le trailer du multijoueur, et reste aussi à voir, à le tester, ce que ça vaut. Je vous rappelle quand même que dernièrement, on était assez déçu de deux opus en particulier. Je ne citerai pas les noms, mais je pense que vous savez auquel jeu je pense. Donc, c'est vrai que voilà, je ne vais pas trop m'avancer. Je vais plutôt partir d'un point de vue assez neutre, même s'il y a des choses qui me font très envie et d'autres qui me font très peur. Donc, vraiment, l'histoire de partir d'un point de vue neutre pour vous dire vraiment ce que j'en pense concrètement, d'un point de vue le plus objectif possible vis-à-vis de ce trailer. Donc là, on arrive bientôt à la fin. C'est vrai que franchement, on ne va pas le retirer, ça envoie de la sauce. Donc voilà, Call of Duty Advanced Warfare, disponible le 4 novembre, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça, le 4 novembre 2014. Et on se retrouve pour la partie 1. Donc, le héros, le voici, le voilà, portant un exosquelette sur lui. Donc, le héros qu'on pilotera tout au long de la campagne. Donc voilà, on ne va pas le retirer encore une fois de plus, c'est vraiment très très bien fait. Les finitions sont incroyables. En tout cas, voilà, ce sera notre héros pour ce Call of Duty. Et voici, de l'autre côté, le méchant. Donc aussi, il a très bien fait. Je pense qu'il va être assez costaud à tuer, comme beaucoup de Call of Duty. Mais voilà, donc le méchant de ce Call of Duty. Et voilà, la partie 3, donc les nouveaux transports. Donc, nous avons ces petits hélicoptères très rapides, connus sur Halo Wars. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu-là. En tout cas, voilà, c'est les mêmes que Halo Wars. Enfin, ça y ressemble fortement. Et sur aussi Avatar. Et ces espèces de nouvelles motos. Alors, ce ne sont pas des motoneiges. On va appeler ça des speed racers, je ne sais trop quoi. Enfin, en tout cas, ça vole. Enfin, ça ne vole pas, ça plane. Voilà. On va tout de suite passer à la partie 4. Et voilà, on se retrouve donc pour la partie 4. Le nouveau franchisé. En effet, il y a un nouveau franchisé pour ce Call of Duty. Ce n'est pas ni Triash, ni Activision. C'est Sledgehammer. Un petit peu dur à dire. Voilà, donc il faut savoir qu'ils ont mis 3 ans pour faire le jeu. Donc voilà, le nouveau franchisé Sledgehammer. Et voilà, donc la partie 5. Les exosquelettes. Alors, on peut supposer plusieurs choses vis-à-vis d'eux. Donc, en multijoueur, il y en est plusieurs. Du genre style assaut. Donc, plus efficace pour l'assaut. Donc, l'endurance et tout. Ou plus la rapidité. Plus ce qui permet de sauter. Ou quoi que ce soit. Enfin, en tout cas, on peut voir qu'il y a vraiment des exosquelettes différents. Donc, peut-être qu'en multijoueur, une possible option de choix d'exosquelette. Comme vous pouvez le voir, vraiment, lui, il fait un saut de géant. Voilà pour les exosquelettes. Et on se retrouve pour la partie 6. Donc, mes craintes, il y en a beaucoup. Notamment, ce pouvoir d'invisibilité qui me fait très peur. Et cette grenade de détection. Franchement, en multijoueur, on n'a pas besoin de ça. C'est du rush. Cette armure aussi peut me faire peur. Même si je ne pense pas qu'elle soit en multijoueur. Genre en killstrike. Une armure mastodonte, par exemple. Ces gants aussi peuvent me faire peur. Puisqu'en effet, des gants pour monter un mur. On peut supposer qu'en multijoueur, on ne pourra accéder qu'à certains endroits grâce à ces gants. Donc, inciter les campeurs. Comme vous le savez bien, à camper à certains endroits. Et ces petits drones. Et surtout, ce bouclier. Même si je ne pense pas qu'il y soit en multijoueur. Imaginez le temps de déploiement que vous aurez en multi. Puisqu'en effet, cela prendra, je pense, la place des grenades tactiques. Et donc, ce qui rendrait l'utilisation assez compliquée de ce bouclier de balles. Et voilà. Donc, on se retrouve pour la partie 7. Les points qui seront pour moi positifs pour ce nouveau Call of Duty. Donc, je vous remets en même temps le trailer. Donc, cet aspect futuriste que j'aime beaucoup. Malgré que je trouve que ça ne correspond pas vraiment à la signature d'un Call of Duty. En effet, comme vous l'avez pu le constater dernièrement, il y a eu Titanfall. Qui est vraiment le jeu par excellence futuriste. Et qui vraiment, pour le coup, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'adore énormément. C'est très futuriste. On peut voler partout. Mais est-ce que sur un Call of Duty, ça va s'adapter ? Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, voilà. Pour moi, c'est quand même un point positif sur ce jeu. Alors, le deuxième va être du point de vue graphique. Mais bon, comme je vous l'ai dit aussi. Dernièrement, on a été assez déçu des jeux qui graphiquement envoyaient du pâté. Mais qui, point de vue multijoueur, communauté. Enfin, vous allez me comprendre. Ce n'était pas le must, quoi. Si je puis dire. Et en tout cas, bon, voilà. J'espère vraiment que, point de vue du multi, ils vont changer certaines choses. Franchement, s'il y a des exosquelettes, si on peut, par exemple, choisir son exosquelette. Donc, comme je vous l'ai dit, il peut y en avoir plusieurs. Type assaut, type attaque. Je ne sais pas. Plus blindé. Ou je ne sais pas trop comment cela pourrait fonctionner. Mais c'est vrai que cela pourrait apporter une petite touche de fraîcheur pour ce Call of Duty. En tout cas, bon, voilà. Après, c'est ce qu'on peut dire vis-à-vis de ce trailer. On n'a pas non plus une tonne d'images à exploiter. En tout cas, je referai une vidéo pour le prochain trailer qui sera du multijoueur vis-à-vis de ce Call of Duty. Mais voilà, en tout cas, vraiment, point positif pour moi, c'est ce côté futuriste. Même si j'ai peur que cela ne s'adapte pas sur un Call of Duty. Mais en tout cas, cela va vraiment pouvoir changer, je pense, l'optique de jeu. En espérant, et je le prie très fortement, pour ne pas avoir les grandes maps de Call of Duty Ghost. Un Call of Duty, ce n'est pas fait pour la jouer en mode Battlefield, si je puis dire. Battlefield, c'est des grandes maps. Mais un Call of Duty, cela doit rester des petites maps. C'est un jeu de rush, ce n'est pas un jeu de camp. Donc, voilà, je demande des petites maps pour ce Call of Duty. J'espère que le nouveau franchisé m'entendra. Bon, allez, sur ce, moi, je vous laisse. Je vous dis ciao, plus, à bientôt. Bon jeu à vous, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501